Bonjour à tous les futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Comment on s'adresse à un prof ? Alors sujet d'actualité, que ce soit en présentiel ou en distanciel, on a toujours du mal à s'adresser à nos professeurs d'université. Je voulais vous dire qu'en droit et de manière globale, il y a toujours un formalisme particulier pour s'adresser à une autorité, que ce soit une autorité dans l'enseignement ou une autorité globalement. Cette vidéo est là pour vous parler de comment on s'adresse à un professeur d'université, en tout cas le minimum syndical qu'il faut adopter quand on s'adresse à un professeur d'université. Qu'est-ce que doit retrouver votre courriel ? Alors déjà quand on est en face-to-face, je vous conseille fortement, mais c'est une règle basique, là on revient sur des choses, on remet des points sur des i mais qui y sont déjà. Voilà, la politesse est absolument essentielle. Lorsqu'on s'adresse à quelqu'un, bonjour, merci, s'il vous plaît, on fait des phrases le plus court possible pour que ce soit simple à la personne pour comprendre et on laisse le temps à la personne de répondre et comprendre aux questions. On ne coupe pas la parole si vous préférez. Lorsque vous vous adressez pour demander des informations, pour demander un complément de cours, etc. à un professeur, il y a un certain formalisme. J'ai choisi l'exemple de l'ENS qui mettait en place les éléments type qu'elle voulait retrouver absolument lorsque l'on s'adresse à elle, enfin à ses professeurs. Déjà pour la notion d'identité, il est important que le professeur vous identifie. Alors, il est important qu'il y ait votre prénom, nom, et que ce soit un minimum professionnel. J'entends par là que moi par exemple, je m'appelle IFA, je vais pas mettre IFA du 77. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais mettre IFA, mon nom de famille, arrobase, je ne sais pas quoi. Et autre point, arrangez-vous toujours pour que votre nom de famille apparaisse à minima dans votre adresse email. Pourquoi ? Parce que souvent, il est compliqué de vous identifier uniquement avec votre prénom. Lorsque vous écrivez un email, il faut que l'objet de votre courriel soit clair. Est-ce une demande de rendez-vous ? Une demande d'informations aimables ? Bref, lorsque vous avez mis une pièce jointe dans votre email, n'oubliez pas de la joindre. Envoyez toujours la pièce jointe en PDF ou en .doc afin que toutes les personnes puissent l'ouvrir. Il faut également que la note ait un titre clair et précis qui permet directement d'identifier de quoi ça parle. Si vous envoyez votre dissertation, écrivez bien dissertation, nom, prénom, groupe de TD par exemple, plus le sujet en question. Comment on s'adresse maintenant dans le contenu de l'email ? Alors généralement, en France, on utilise Madame, Monsieur. Mais si vous voulez plus personnaliser votre email et que vous pensez que c'est le mieux, vous pouvez effectivement dire Madame plus le nom de famille. Si c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà échangé par mail, il est possible de dire Madame plus nom de famille plus prénom. Mais c'est vrai que c'est pas toujours bien vu. Certains disent qu'il est possible de dire « Chère Madame » ou « Cher Monsieur ». La civilité, donc Madame, Monsieur, peut être suivie d'un titre. Madame, le professeur d'université. Monsieur, le directeur d'eux. Les professeurs de manière globale, surtout en droit, aiment bien qu'on s'adresse à eux en disant leur titre. D'ailleurs, à propos, n'utilisez pas d'abréviation lorsque vous vous adressez à quelqu'un. N'écrivez pas « Madame » en écrivant « MM ». Après avoir fait votre contenu d'email, avec des phrases simples, en évitant les fautes d'orthographe, vérifiez toujours vos fautes d'orthographe, ça la fout mal dans les mails officiels. Signez avec une formule générale de politesse, comme « Respectueusement » ou « Cordialement », c'est très succinct et c'est suffisant. Signez uniquement votre nom et prénom, mais n'apposez pas de signature électronique. C'est super dangereux. Pourquoi ? Parce qu'un utilisateur malveillant ou quelqu'un qui piraterait votre boîte e-mail se servira de cette signature-là pour signer des documents à votre place potentiellement. Pour la signature, on utilise d'abord le prénom, puis le nom. Le nom n'a pas besoin d'être en majuscule. N'oubliez jamais de remercier un enseignant qui vous répond, quelle que soit sa réponse, même si vous ne l'appréciez pas. Aussi, évitez les relances intempestives. Tout le monde sait très bien que lorsqu'on demande un stage, par exemple, ça met des fois une semaine avant qu'on reçoive un mail. Si vous ne recevez pas le mail dans la journée, ne relancez pas directement. Et si vous voyez qu'au bout de deux relances, la personne en question n'a pas répondu, n'insistez pas davantage. Si quelqu'un ne veut pas vous répondre, il ne vous répondra pas. Ça ne sert à rien de le relancer sur 50 messages. Voilà pour le formalisme de l'email. Est-ce que vous, on vous a donné des conseils particuliers dans votre université ? En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et me suivre sur mes réseaux sociaux. Je continue un jour, un cours, un jour, pour vous parler tous les jours de cours de droit, pour vous soutenir pendant le confinement. Et puis c'était Ifad et Romance is Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. Merci. 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 Merci.